Je vous salue au nom de notre précieux Seigneur Jésus Christ et je salue les frères qui sont ici présents et ceux qui vont nous coûter dans leur maison Aujourd'hui, le dimanche 7 juin c'est un privilège pour moi de vous apporter la parole Amen Béni soit le nom du Seigneur Je remercie le pasteur pour sa confiance Il m'a demandé que je puisse apporter la parole ce matin Que Dieu le bénisse Vous avez apprécié la parole le mercredi et dimanche passé sur la fermeture de la Porte des Gentilles C'était un message merveilleux et je vais encore revenir sur ce message Parce que la parole de Dieu vous ne pouvez pas finir cela tout d'un coup Il y a toujours des richesses là-dedans Béni soit le nom du Seigneur Alors sans plus tarder Je vous invite à prendre vos bibles Nous allons lire Abba Kouk chapitre 2 Genèse chapitre 6 Luc du 7 et Apocalypse chapitre 7 Et je vous invite à lire Abba Kouk chapitre 7 Commençons par Abba Kouk Abba Kouk chapitre 2 Verset 3 Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé Elle marche vers son terme Et elle ne mentira pas Si elle tarde Attends-la Car elle s'accomplira Elle s'accomplira Certainement Je vous invite à lire Abba Kouk chapitre 6 Genèse chapitre 6 Verset 11 La terre était corrompue devant Dieu La terre était pleine de violence Dieu regarda la terre Dieu regarda la terre Et voici Elle était corrompue Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre Alors Dieu dit à Noé L'Afghan de toute chair est arrêté par des verts moi Car ils ont rempli la terre de violences Voici je veux les détruire avec la terre Fais-toi une arche de bois de goffère Tu disposeras cette arche en cellules Et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors Luc 17 Verset 26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme Les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient, mariaient leurs enfants Jusqu'au jour où Noé entrant dans l'arche Les délices vint et les fuites tous périls Terminons par l'Apocalypse chapitre 7 Après cela je vis quatre hanches debout aux quatre coins de la terre Il maintenait les quatre vents de la terre Afin qu'il ne souffle à point de vent sur la terre Ni sur la mer, ni sur aucun arbre Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant Et qui tenait les seaux de Dieu vivant Et qui arrivant fort aux quatre hanches A qui il avait été donné de faire du mal à la terre Et il dit Ne fais pas du mal à la terre Ni à la mer Ni aux arbres Jusqu'à ce que nous ayons marqué du soleil le front des serviteurs de notre Dieu Que Dieu bénisse à l'heure de sa parole Pour en notre tête pour un moyen de prier Seigneur Dieu Notre Père Céleste Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin Pour le privilège que tu nous as accordé De venir Seigneur Dieu écouter ta parole Bénis la parole Et bénis l'audition de ta parole Et bénis ceux qui vont écouter cette parole depuis leur maison Que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle Au nom de Jésus-Christ J'avais si prédémenté Amen Et même peu vous asseoir Comme titre ce matin Une cité préparée pour un peuple préparé Une cité préparée Pour un peuple préparé Comme sujet La fermeture de la porte des gentils en deux parties J'ai pris le sujet du pasteur Et comme inspiration L'arche de Noé Vénis soit le nom du Seigneur Amen Il y a une cité préparée Seulement pour un peuple préparé Vénis soit le nom du Seigneur Amen Vous ne pouvez pas aller là sans être préparé Vous devez vous préparer Mais pour entrer dans l'arche Vous devez vous préparer Vénis soit le nom du Seigneur Frère Mme dit ceci Dans la préparation de Dieu pour la délivrance Prêcher en 1953 Margar 15 Maintenant j'aimerais que vous me suivez attentivement La préparation Dieu avant de faire quoi que ce soit Il fait toujours des préparatifs pour cela Vénis soit le nom du Seigneur Dieu ne fait rien au hasard Pour que Dieu puisse faire quelque chose Il fait toujours des préparatifs Alléluia Si vous voulez vous marier Eh bien vous vous préparez pour ce moment là Et vous faites des préparatifs Et avant de venir à l'église Vous vous êtes préparé Vous n'êtes pas venu ici par hasard Vous êtes préparé pour venir ici Vous avez pris votre douche Vous avez tout arrangé Et vous êtes venu à l'église Vénis soit le nom du Seigneur Et Dieu Prépare toujours les gens Pour les événements qui sont sur le point d'arriver Vénis soit le nom du Seigneur Alléluia Mes frères et soeurs Il n'est pas arrivé au hasard Si cette maladie est venue Sachez que Dieu avait déjà préparé le peuple Alléluia Voilà pourquoi Frère Béla me dit Oh je puis m'arrêter précisément sur ce point Je crois que les gens sont en préparation Pour la dernière Et la plus grande destruction que ce monde n'ait jamais connu Alléluia Nous sommes prêts mes frères Les gens se préparent Pour la dernière Et la plus grande destruction Que ce monde n'ait jamais connu Mais quand il y a une destruction qui arrive Alors il y a un peuple dans le pays Qui se prépare Par la voie du message du Seigneur Vénis soit le nom du Seigneur Alléluia Et je crois que nous sommes à la fin Alléluia Vous pouvez parler aux gens Vous pouvez placer un milligramme dans chaque ville des Etats-Unis Les gens boiront du whisky Fumeront Ces roqueront de vous Et tout le reste Malgré tout Il sonne en esprit du dernier jour Ce qui arrivera au temps de Noël Arrivera au temps de la fin Les gens se sont mariés Buvez Moquez Noël Pourquoi ? C'est bien dans cet esprit-là Les hommes meurent Mais les esprits restent Alléluia Et pour le même deal Vous pouvez placer un milligramme Dans chaque ville des Etats-Unis Les gens continueront à moire Les gens continueront à fumer Les gens continueront à nous moquer Alléluia Et Dieu Ne peut pas envoyer la destruction Avant que les gens ne soient dans l'esprit de la destruction Alléluia Il n'a jamais détruit quoi que ce soit Chaque fois que c'est l'homme qui se détruit lui-même Alléluia Alléluia Mes frères et sœurs Avant qu'il y ait une destruction Il doit y avoir un esprit de destruction Messieurs Est-ce que nous sommes dans cet esprit ? Est-ce que le temps est arrivé ? Où la porte des gens qui doivent être fermée ? Où il doit y avoir la destruction ? Béni soit le nom du Seigneur Alléluia Gloire au nom du Seigneur Dans la préparation de Dieu Par grave 20 Par grave 20 Dieu fait toujours des préparatifs Avant de faire quoi que ce soit Il donne amplement de dons Beaucoup d'avertissements Et à l'heure, ceux qui rejettent cet amour Qui consistent en un avertissement Il ne reste que le jugement Il doit assumir le jugement Avant que Dieu détruise le monde en tête de lui-même Au temps de Noé Il a envoyé une voie d'avertissement Et il a averti les gens De fuir la colère qui devait venir Et l'avertissement La voie de l'avertissement Est-ce que c'est contraire à l'église Établie à l'époque Les gens se sont moqués Ils pensaient qu'il était fou Car il paraît des choses Dont l'accomplissement était impossible Le Seigneur avait dit Qu'il ferait pleuvoir la pluie des cieux Il n'avait jamais plu Même pas l'arrosé Mais pourtant Il avait dit qu'il le ferait Et c'est ça le fondement de son texte Le fondement de son texte Le fondement de ses pensées Vénus soit le nom du Seigneur Alléluia Dieu a averti le peuple Dieu a envoyé les jugements sans avertir Il a averti un peuple C'est vrai Vénus soit le nom du Seigneur Et Avant de détruire le monde Il a pris des dispositions pour sauver ceux qui désiraient être sauvés Il a fait toujours Il manifeste sa grâce avant le jugement Réunis soit le nom du Seigneur Alléluia Alors Réunis soit le nom du Seigneur Il vous donne les libres arbitres Mais quand vous mourez et que votre esprit s'envole au delà de vous Alors vous êtes déjà jugé Vous ne devez pas attendre les jugements Vous êtes déjà jugé Vénus soit le nom du Seigneur Alléluia Vénus soit le nom du Seigneur Dans la préparation de Dieu pour la délivrance Considérez ceci juste un instant Dieu faisant des préparatifs Nous prêchons Alléluia Ces préparatifs Nous prêchons Et un jour vous savez Tout à coup Les tonnerres ont grandé Oh béni soit le nom du Seigneur Mes frères et soeurs Nous sommes fort C'était infirmier Noël n'était pas quelqu'un instruit Noël était infirmier Et un jour Noël est allé au champ Alléluia Préparant ses récoltes C'est pas mon ami qui l'a dit Alors qu'il préparait ses récoltes Il voit un homme qui est apparu Dieu lui est apparu Et il a dit Noël prend des dispositions Pour le salut de ta famille Construis une arche Car il va pleuvoir Et Noël rentre le soir Il a assemblé ses enfants Sa famille Il a dit ma famille Mes enfants mon époux Dieu m'a dit Il va pleuvoir Oh béni soit le nom du Seigneur Oh je peux entendre ses enfants dire Qu'est-ce qu'est la pluie mon père Il a dit Dieu va envoyer du haut des cieux Les eaux Et c'est ça la pluie Maintenant Dieu m'a dit De construire une arche Béni soit le nom du Seigneur Et je peux voir Noël le lendemain Alléluia Que nous soit le nom du Seigneur Monsieur Noël Est allé chercher son marteau Que nous soit le nom du Seigneur Noël est allé chercher le bois de bofet Et les gens pouvaient se demander Qu'est-ce que tu fais Noël Il va pleuvoir Et l'apôtre dit Alléluia C'est la révélation de cette honneur Qui construit l'ache Amen Béni soit le nom du Seigneur Alléluia Vous avez le marteau Pour construire l'ache Alléluia Vous devez frapper l'homme hybride En construisant votre arche Jusqu'à ce que l'homme originel apparaît Oh béni soit le nom du Seigneur Noël Noël A péché Pendant 120 ans Il va pleuvoir Dieu a dit qu'il va pleuvoir Alors c'est réglé Le Favre l'homme dit Dans la persévérance Paragraphe 50 La persévérance de 1963 Et bien nous savons tous Que dans le monde entier de lui vient Il n'avait jamais plu Et alors ce n'était pas conformé A la conception des hommes des sciences De l'époque Son message était contraire Sans doute que les hommes des sciences intelligents Ont pu venir vers lui et ont dit Et bien regardez ça monsieur Noël Nous avons des instruments Qui nous permettent d'atteindre la lune Et nous pouvons faire courte à ces recherches scientifiques Et il n'y a pas d'eau là-haut Et comment viendra-t-il donc Alors qu'il n'y en a pas pour tomber Noël tu es fou Mais Noël pouvait répondre Dieu a dit qu'il va pleuvoir Ça c'est réglé Dieu l'a dit Hallelujah Noël était persévérant Il avait un message De quoi s'en occuper Et il était persistant là-dessus Peu importe ce que le reste du monde disait Noël avait entendu Dieu parler Il avait entendu la voix Et il était sûr que c'était Dieu Et Noël a commencé des préparatifs Hallelujah Oui nous avons entendu la voix La voix de Dieu Et nous sommes là prêts mes frères Et nous soyons le nom du Seigneur Ce qui arriva au temps de Noël Arrivera de même à la venue des fils de l'âme Le message de Noël c'est un message folie pour le monde Et nous soyons le nom de Noël Avant l'enlèvement Il doit y avoir un message fanatique Nous ne pouvons pas comprendre Tous les gens penseraient que nous sommes fous Et nous ne sommes pas fous Nous avons entendu la voix Et nous soyons le nom de Noël Oh béni soit le nom du Seigneur 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 Et Frère Mélame dit Frère Mélame Dans les cinq jonctions du temps Et Noël lui-même martelait une arche C'était un miracle pour lui que de construire une arche Comment as-tu donc pu construire une arche ? Un vieil homme Avec des moustaches qui pendaient Âgé de 600 ans et quelques Il était là en train de marteller une arche Sur une terre aride Où il n'avait pas même une goutte d'eau C'était pour la folie du monde Noël devait construire l'arche Dans un fleuve ou quelque part Mais nous voyons Noël Dans une terre aride Desséchée En train de construire une arche Hallelujah Et nous soyons le nom du Seigneur Et les gens disent Il a perdu la tête C'est pareil aujourd'hui Mais il préparait une arche Pour le salut de ceux qui voulaient être sauvés Un prédicateur de l'Evangile Qui prêche aujourd'hui l'Evangile De la puissance De la résurrection de Jésus Christ Et la seconde venue Il martelait une chose Que les gens craquent de folie Hallelujah Un prédicateur de l'Evangile Avec la puissance de la résurrection Qui prêche la seconde venue Il martelait une chose Où les gens pensent que c'est la folie Mais nous savons qu'il va venir Oh béni soit le nom du Seigneur Hallelujah Et Noël Construisit une arche Non seulement c'était un miracle Mais il préparait un miracle Mais nous savons que l'Evangile Alléluia Le déluge Était un miracle Et pour être sommé dans ce miracle Noël a construit l'arche Il s'est préparé pour un miracle La venue du Seigneur Jésus Christ Et l'enlèvement de l'Eglise Être emporté L'enlèvement sera une chose simple Dans la simplicité Noël a construit l'arche Dans la simplicité Noël a prêché par Noël Dans la simplicité La famille de Noël est entrée dans l'arche Et dans la simplicité Les délugeux sont venus Tous ces règles sont dans la simplicité Et pour mon ami Que ce sera dans la simplicité Que les gens seront enlevés Dieu se cache Et se révèle Dans la simplicité Réunis soit le nom du Seigneur Alléluia 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 Alors que Noël prêché dans la simplicité Le premier jour où il a prêché Il va pleuvoir En construisant une arche Quand il va pleuvoir Il a prêché pendant 120 ans Oh je peux imaginer Noël perdre le membre Parce qu'il avait un seul message Il va pleuvoir Il vient le mercredi soir Il va pleuvoir Il vient le dimanche frotin Il va pleuvoir Cinq ans Cinq ans Il va pleuvoir Il va pleuvoir Et je peux voir les gens quitter Noël Et aller dans une église d'un docteur entel Parce que les docteurs entels Prêchent la prospérité Mais Noël prêche un jugement qui arrive Alléluia Et je peux voir les gens quitter Noël Tu ne peux pas changer ton message Parce que nous perdons de membre Non Dieu m'a dit Il va pleuvoir Mais ce n'est pas mon message Mais c'est le message de Dieu Venu soit le lendemain du Seigneur Même si les membres quittent Même si je reste avec ma famille Je continuerai à prêcher Il va pleuvoir Alléluia Venu soit le lendemain du Seigneur Et les docteurs entels Oubedi Nous avons des membres qui sont venus Ils ont quitté les vieux Noël Parce que Noël est devenu fou Il prêche quelque chose qui n'existe pas Nous nous avons déjà intellectuel Ils sont calés dans la lune Ils n'ont rien vu là-dedans Noël a perdu la tête Nous prêchons la prospérité Alléluia Mais sans savoir Alléluia Venu soit le lendemain du Seigneur Noël avait entendu la voix Ce n'était pas un problème de Noël La promesse s'accomplira Même s'il n'est qu'un quart d'heure Elle s'accomplira Oubedi soit le lendemain du Seigneur Même si je prêcherai à une sainte personne Il va pleuvoir Ce qui arrivera au temps de Noël Arrivera à la venue des pistes de l'homme Mes frères et sœurs Ça ne sera pas une multitude de gens Ça ne sera pas une foule Avec une campagne de evangelisation Où les gens entrant en basse Non mes frères Mais Dieu Tu trouveras toujours des gens Quelque part Une minorité Qui entreront dans l'arbre Alléluia Benu soit le lendemain du Seigneur Oh benu soit le lendemain du Seigneur Alléluia Benu soit le lendemain du Seigneur Oh Frère Madame dit Oh Alléluia Mais un jour Il y a eu des tonnerres Alléluia Et bien j'imagine que les gens pensaient qu'il était fou Mais quand les tonnerres ont commencé à gronder L'éclair a jailli Même les oiseaux et les animaux ont pris position Ils disaient de produire un miracle Quand les animaux ont commencé à en aller auprès de Noël Est-ce beaucoup plus simple aujourd'hui Et nous avons vu le poisson Quand il était bâti à travers la rue en rampant Et tout le reste Et cela s'est passé même chez les animaux Cela prouve que Jésus-Christ est vivant Et il est bien bientôt Les oiseaux ont écouté la voix La même poisson a écouté la voix Et il est allé devant le prophète Mais Frère Madame dit C'est la prouve que Jésus vient bientôt Amen Alléluia Alléluia Vénus qu'on est non L'Israël Les animaux ont de l'estin Quand Madame parle un jour en l'Inde Il y avait des animaux tout autour d'un mur Et ça a fait des jours Et ces animaux ne sont plus venus Et les gens ne comprennent pas pourquoi Et après des jours Il y a eu un tremblement de terre Alléluia Alléluia Oh alléluia Et Frère Madame dit Ça sera la même chose Oh nous sommes au temps de la fin Comment c'est fait-il Que les animaux ont pu écouter La prédication de Noé Alors que les gens qui sont créés à l'image de Dieu N'ont pas écouté la prédication de Noé Mes frères et Sœurs Ceux qui arriveront au temps de Noé Arriveront même à la venue de Christ Alléluia Parbe l'Anne dit C'est dans la persévérance Paragraph 55 Alléluia Et il y avait toujours des chrétiens frontaillés Alléluia Quand on est prêché Il y a des gens qui étaient là Ils écoutaient, ils croyaient Et quand ils rentrent à la maison Non c'est un vieux là Non il ne connait rien Et il vient, il écoute Amen, Amen Et quand ils rentrent à la maison Non, non c'est un fou Alléluia Et Frère Madame dit C'est ce que Dans la persévérance Paragraph 55 Il y a toujours des chrétiens frontaillés Comme je les appelle Les gens qui suivent à l'église Et qui apprécient le message Et qui apprécient la chorale Ou les chanteurs Ou un prédicateur Ou un témoignage Il va apprécier les gens Mais quand on s'engage Ils vont faire partie Ils ne les feront pas Ils ont fait partie Mais ils ne feront pas partie Il ne veut pas être identifié Il veut se tenir à l'église Ça a toujours été ainsi Sans doute qu'il en sera ainsi Mais gloire à Dieu Je m'identifie Comme Loupe de Noé Je ne suis pas un chrétien frontaillé Quand il vient à l'église Ils aiment la chorale Ils aiment la prédication Oh c'est merveilleux Mais quand il veut s'identifier à la parole Ils se mettent à l'église Ils se mettent à l'église Ça c'est son de fausses reprises Ça c'est quelque chose de passé Et ils ont poussé les cacales Et ils soient les noms du Seigneur Alléluia Oh gloire à Dieu Alléluia Et ils soient les noms du Seigneur Vous n'êtes pas dans cette partie-là Vous avez l'épouse Et l'épouse entière la voix Et il répond la voix Et il entre dans l'âge Et il entre dans l'âge Et ils soient les noms du Seigneur Alléluia Toujours dans la persévérance La carité vous n'allez pas me battre Par contre 56 Alors quand la porte de l'âge s'est fermée Beaucoup de gens disent Eh bien allons-y Restez tout autour Les scéteurs frontaliers Alors s'il arrive que par hasard Les vieillons avaient raison Nous avons tous pensé Que les vieillons étaient un peu toquiers Et je vais l'entendre prêcher Debout à l'âge Debout à la porte Je l'ai même prêché Même que nous savons que quelque chose a fermé cette porte Eh bien c'est un bon vieillant Alors s'il arrivait que les autres tombaient d'en haut Eh bien il nous ferait entrer Sans savoir que ce n'était pas le message des Nouveaux Tenez soyez là Dessai là Maintenant tout autour Si nous voyons un mouvement Si nous voyons quelque chose Si nous voyons les 10 prophètes en Israël quand nous pouvons maintenant à l'aide et ils vont ouvrir la porte la porte est déjà fermée il sera trop tard il est temps maintenant n'attendez pas ces deux prophètes n'attendez pas l'adoration dans le sang il est temps maintenant toujours dans la persévérance alors la première chose vous savez c'était le premier jour regardez comment dieu met parfois son peuple sous pression j'imagine le premier jour nous avons suivi qu'ils étaient là ils ont monté l'escalier ils étaient là à l'étage il y avait la trinité dans l'arche la première partie avait des reptiles la troisième partie avait des animaux la troisième partie c'était l'homme regardez-vous nous ne devions pas être à la première partie ni à la deuxième partie mais nous devions être à la troisième partie et où il y avait l'homme la communion c'est l'homme entre l'homme pas entre les animaux nous aurions dit maintenant montant à la troisième partie et le matin les cieux il a dit le matin les cieux vont s'assombrir il n'a jamais fait sombre auparavant nous n'avons jamais vu cela il va prévoir les éclairs vont balayer les cieux et le matin le lendemain le lendemain nous aurions continué à prêcher regardez comment dieu met son peuple sous pression le lendemain le lendemain le soleil s'éleva pas des signes l'homme a continué à prêcher et nous allons voir entre ces deux temps il y avait quelque chose qui s'est fait l'homme l'homme continue à prêcher pas pour les gens du dehors mais c'est que tu es Amen Hallelujah et le troisième jour rien son fils pouvait demander papa qu'est-ce qui est arrivé mon fils Dieu m'a dit il va pleurer eh bien tout s'est passé exactement comme passé sa maman le point est à casser 2, 3, 4, 5, 6ème jour maintenant écoutez les chrétiens frontaliers j'imagine que les points frontaliers ont dit parce qu'ils étaient tout autour de là je suis là les vieux hommes s'est trompés alors ils sont retournés en ville mangeons, boire et c'est réjoui le premier jour il y a eu rien le deuxième jour troisième jour les vieux hommes s'est trompés allons boire allons manger allons se réjoui il va mourir là-dedans il sera étouffé il va mourir là-dedans il sera étouffé c'était pas facile qu'Noré soit confidée dans moi Hallelujah je m'imagine quelle pression sa famille a dû exercer sur le pauvre Noré mais il n'a pas cédé pour commencer à frapper à la porte et dire mes amis où fait la part je m'étais trompé pourquoi il savait qu'il avait la vérité et il s'est accroché Noé n'est pas allé dire s'il n'a pas plu aujourd'hui il ne peut pas demain si c'est pas demain la promesse accomplira et bien finalement le septième jour quand il a regardé par la fenêtre les cieux s'assombrissaient les vents souffraient à travers les collines les arbres fléchissaient les gens criaient ne sachait que faire et bien après des grandes gouttes de pluie ont commencé à tomber et toutes les sources sénées les nuits de l'eau commençaient à monter les gens montaient dans leurs barques et celles-ci sombraient les gens ont créé leur religion parce qu'ils avaient leur conception nous avons notre religion nous avons monté au-dessus de notre religion alors les religions sombraient et nous soyons du Seigneur ils vont souffler fort les niveaux d'eau augmentaient sans cesse après un moment ça a commencé à atteindre le bateau nous sommes dans la maison nous regardons par la fenêtre finalement les gens ont crié il n'y avait aucun moyen pour lui d'attendre la mère pour les prendre il était là au étage supérieur il avait prêché il a dépassé le jour des grâces et plus rien ne restait pour eux il était à leur protard quel sentiment a lui enfin éprouvé Noé en regardant dans la rue en voyant tous ces petits bateaux qui étaient construits en voyant l'arche qui était construit suivant le plan de Dieu quel sentiment avait Noé lorsqu'il avait vu le bateau construit sur le plan de Dieu pour naviguer sur le Jésus oh voyez-vous mes frères et soeurs oh béni soit le nom du Seigneur oh alléluia oh béni soit le nom du Seigneur frères vous m'avez dit dans la chanson du temps nous sommes comme Noé construisons l'arche le miraculé s'est produit un jour j'enlève moi et quand l'omnipotence parle le miraculé prend place l'omnipotence avait parlé construisez l'arche et le miraculé la pluie est tombée l'omnipotence a parlé l'omnipotence a parlé entrez dans l'arche et l'omnipotence et le miraculé la venue du Seigneur m'a venu nous sommes dans la chanson nous sommes dans la chanson vous verrez ces choses levez vos têtes car votre jour de la rédemption est comme une peine oh béni soit le nom du Seigneur alléluia 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 comme les frères vient de le chanter Dieu était courussé Dieu était courussé fâché et rien n'allait arrêter sa colère car il avait dit le jour où tu en mangeras tu mourras Noé avait trouvé grâce devant Dieu et avait construit une arche plus tôt que Dieu avait ordonné et s'est mis à flotter sur les eaux Noé a dit il va pleuvoir puis je sais que le jour où il entra je ne peux pas me souvenir quel jour c'était je crois que c'était le 17 mai Noé entrant dans l'arche et Dieu ferma la porte et il commençait à y avoir des nuages des pluies s'est mis à tomber les sources de l'abîme jaillir les fontaines vomirent complètement leurs seaux après certains temps quand il a morcellé suffisamment autour d'elle elle s'est mis à se lever de plus en plus nous allons nous élever nous allons nous élever élever au dessus des eaux au dessus de tous les jugements Dieu l'avait fermé c'est le Dieu pouvait l'ouvrir car quand il a morcellé l'ouvre il faut l'envie au paragraphe 48 ainsi on est-il de notre arche Jésus-Christ Dieu l'ouvre la porte au calvaire et il la fermera aussi vrai qu'il l'ouvre pour nous les gens des gentils notre porte était ouverte au calvaire et nous avons traversé les sept tâches de l'église et nous arrivons à la fin on est sûr que Dieu a ouvert la porte Dieu fermera cette porte c'est ce qui se passe et nous nous l'ouvre et nous nous l'ouvre Alléluia le mariage dit c'est ceci dans l'influence il nous a été en plus la porte et nous nous sommes en plus c'est comme lorsque Noé était entré dans l'arche et moi je l'ai dit rappelez-vous après Noé était entré dans l'arche il a passé sept jours après que Dieu a fermé la porte Dieu a fermé la porte et Noé est resté là 7 jours avant que quelque chose arriva et la porte des miséricordes était fermée et la porte des miséricordes vous serez fermés au nœud et peut-être qu'elle est déjà fermée pensez-y donc les gens continueront à prêcher ils penseraient être sauvés inscrivant leurs noms dans le registre en dehors l'église, il y a un soutien alors que la porte des miséricordes fervent quand la porte était fermée les gens continuent toujours à faire leurs occupations il y avait toujours des appels à l'hôtel sans importance la porte était déjà fermée et frère madame dit peut-être qu'elle est déjà fermée les gens continueront à prêcher peut-être qu'elle est déjà fermée c'est qu'elle est déjà fermée Noé prêchant son dernier serment puis la porte s'est fermée derrière lui c'est tout et qu'ils sont manqués et rieurs de lui un jour il y aura un dernier serment qui sera prêché et la porte sera fermée et dans les âmes qui sont maintenant en prison et dans les âmes qui sont maintenant en prison Paragraph 347 maintenant souvenez-vous que pendant tout ce temps Noé était dans l'arche lorsque la porte était fermée Noé était dans l'arche l'épouse est scellée à l'intérieur vers Christ le croyant frontalier était scellé à l'extérieur le poids est scellé à l'intérieur Le pouce est scellée à l'intérieur le pouce est scellé à l'intérieur C'est une façon dont la porte est scellée le dernier membre a été racheté le 6ème sceau s'est manifesté et le 7ème sceau le ramène sur la terre et le basambo le 7ème sceau le ramène sur la terre l'agneau est venu il a pris le livre les amens droits et il s'est assis et il a réclamé les sirvants ce qu'il avait racheté esprit cela a toujours été le troisième poule oh bénisse toi le nom du Seigneur alléluia oh il n'y a plus de temps les sixièmes sont se manifestés et les sixièmes sont c'est un son de tribulation là où il y a des fleurs oh bénisse toi le nom du Seigneur mes problèmes il est pour les septièmes sont les ramènes ramène-t-il à Dieu Jésus Christ il est venu avec le livre ouvert bénisse toi le nom du Seigneur mes frères et soeurs l'apocalypse il n'y a plus de temps nous avons prêché que nous sommes entre les deux citations entre le temps et le cours et il n'y a plus de temps bénisse toi le nom du Seigneur et maintenant nous sommes entre deux parties entre les dix mai et les dix-sept mai ce n'est pas une date exacte nous ne disons pas que c'est les dix mai une date exacte mais entrez dans l'esprit c'est quelque chose spirituel ce n'est pas des dates littérales c'est le nom du Seigneur nous sommes entre les dix-sept mai Alléluia et nous sommes le nom du Seigneur comme l'homme dit quand leur Dieu s'ouvrit et il est reconnu il parle de Noah toujours qui était dans l'âche où Dieu avait fermé la porte et Noah restait pendant sept jours avant qu'il n'y a plus de temps nous ne pouvons pas le mettre parfois un homme dit dix parfois il dit il est entre les dix il est entre les dix-sept mais nous savons que dans le message il n'y a pas de contradiction si vous pensez qu'il y a une contradiction c'est vous-même qui êtes dans l'erreur c'est vous-même qui vous êtes en train de se contredire la parole ne se contredit pas vous pouvez noter que le prophète a dit et nous sommes le nom du Seigneur il a dit qu'il est entre les dix il est resté sept jours et personne ne pouvait mais personne ne pouvait plus entrer dans l'âche Amen le monde continue comme d'habitude lorsque Noah est entré personne ne pouvait entrer dans l'âche Alléluia et nous sommes le nom du Seigneur il tupifie cela maintenant un jour les disciples ont dit à Jésus où on l'escrite dit qu'Elie doit premièrement venir et Jésus a dit il est déjà venu mais vous ne l'avez pas reconnu on l'a décapité il est déjà mort ils ont compris que cette chose le prophète a dit ça pourrait être demain pour la venue et l'enlèvement un de ces jours ils se retrouveront à la tribulation ils diront je pensais que l'épouse partirait l'église passe par la tribulation assurément l'église passera par la tribulation mais pas l'épouse et bien ceci est censé arriver les premiers mais l'épouse devrait être enlevée et alors la parole pourra se faire entendre elle est déjà partie elle est déjà partie et vous n'avez pas reconnu c'est là il continuera à voir de réunir à l'église comme d'habitude oh je pensais qu'il y aurait s'esprit oh l'épouse est déjà partie l'épouse est déjà partie alléluia et il s'est retourné dans la tribulation c'est fini c'est fini c'est fini oh oh dans un procès c'est fini alléluia paragraphe 5 et 7 ensuite nous apprenons qu'elle est dimée le matin il est entré dans l'arche et la porte fut fermée après lui personne ne pouvait l'ouvrir il y a une fermeture en deux temps la fermeture secrète et la fermeture définitive les dix mains la porte était fermée les gens pensaient qu'elle s'était ouverte vous l'avez souvié mais il faut que personne n'est entré et messieurs les crédules il faut qu'ils puissent aller dans un procès on a accusé Dieu parce qu'il ne réalise pas ses promesses et les dix mains a amené cette mort en charge il y a messieurs les crédules messieurs les sceptiques et messieurs les impatients et chacun en parlait que nous soyez au Seigneur Dieu a dit que voici les miracles qui accompagneront aussi on prie pour vous serez guéri et messieurs les crédules depuis que je t'affirme on a prié pour moi je ne suis jamais guéri donc Dieu a menti et messieurs les patients se disent depuis que Dieu a fait la promesse qu'il va me guérir il ne m'a jamais guéri donc Dieu a menti Alléluia et le Saint Esprit le Thierry en décharge amen aussi c'est témoin et Noé vient là-bas Noé qu'est ce que tu dis un jour j'ai prêché pendant 120 ans mais c'est l'intérêt nul mais c'est l'insceptique mais c'est l'intérêt science ils se sont moqués de moi ils m'ont taxé comme un fou j'ai prêché pendant 120 ans mais j'étais patient parce que je savais que un jour il va plévoir et nous soyez au Seigneur malgré tout les dix mères je suis entré dans l'âme Alléluia et je suis resté là pendant 7 jours mais c'est l'intérêt du mais c'est le sceptique mais c'est l'impatience est venu tout en tout et c'est son moquer de moi malgré tout je me tenais là et j'ai vu la main de Dieu fermer la peau et les premiers jours j'ai dit qu'il va pleuvoir il n'a pas plu le deuxième jour il n'a pas plu jusqu'au septième jour il n'a pas plu voilà les témoignages de Noé Alléluia et nous soyez au Seigneur et les dix sept mères il n'a plus tous ces témoins en décharge c'était fini et Noé dit j'ai persévéré j'ai persévéré à la promesse de Dieu mais c'est l'impatience écoute-moi la promesse s'accomplira même si elle tarde elle s'accomplira la promesse s'accomplira la promesse s'accomplira et Noé dit très bien c'est là a duré un certain temps mais le matin du sept mètres c'est ça que la promesse s'accomplira c'est la promesse s'accomplira et qui avait fait des préparatifs pour cela c'est la promesse s'accomplira oh béni sois le nom du Seigneur Alléluia béni sois le nom du Seigneur oh gloire à Dieu n'est-ce pas merveilleux mes frères c'est merveilleux c'est merveilleux gloire au nom du Seigneur Alléluia Alléluia oh je vais lire quelques commentaires Alléluia dit l'apôtre il y a Thomas le commentaire du 27 mai 2009 il y a 25 mai 2009 Noé et sa famille ont été appelés entre les 10 mains et il avait un travail à faire pendant 7 jours quand Dieu vous voit former à l'image de la parole il vous scellera il vous scellera il vous scellera dans l'adoption par le baptême de feu de la charité et à ce moment-là ça sera les 17 mains Alléluia à ce moment-là qu'est-ce qui s'est passé entre les 10 et les 17 ? et seulement par le baptême de feu de la charité le temps de l'adoption quand nous parlons des 17 mai c'est le temps où vous serez scellé dans l'adoption voilà où nous en sommes entre ces deux citations au béni soit le nom du Seigneur Alléluia au béni soit le nom du Seigneur n'est-ce pas merveilleux mes frères que nous soyons entre ces deux citations au béni soit le nom du Seigneur nous sommes à la fin de l'âge de la dispersion des gentils nous sommes à la fin de l'âge de la dispersion des gentils ainsi dit le Seigneur l'âge des gentils se termine comment ça s'est terminé ? comment ça s'est terminé ? nous savons que la porte s'est ouverte au calvaire nous savons que la porte s'est ouverte au calvaire nous sommes à la fin de l'âge de l'âge de l'âge nous sommes à la fin de l'âge de l'âge de Dieu là où on verra la fin de la dispersion des gentils à l'apocalypse 7 la fin de la dispersion des gentils un ange qui descend les 4 anges sont venus ils étaient commissionnés pour détruire mais un autre ange qui est venu de l'Est nous savons que c'est Dieu nouvel et qui a dit aux quatre ans de ne pas détruire jusqu'à ce que nous puissions sceller les 144 000 mais nous savons que nous nous serons scellés avant eux parce que lorsqu'il y a eux qui seront scellés nous nous serons au souper de l'âge et nous sommes à la fin de l'âge de l'âge et nous sommes à la fin de l'âge de l'âge mettez tous ces fléaux mettez toutes choses et ne passez pour sceller et nous sommes à la fin de l'âge nous sommes dans le temps du scellement du batien de l'âge et nous sommes dans le temps du scellement du batien de l'âge et nous sommes dans le temps de l'adoption oh béni soit le nom de l'âge de l'âge oh hallelujah oh avant de lire quelque chose laissez-moi lire ceci hallelujah cher la tempête approche 4 7 la bible me dit il viendra un temps pour cela qu'ils ne sont pas pour cette merveilleuse lumière du fils où les oiseaux du ciel mangeront leur chair les maladies sont en route et que le médecin ne sera jamais arrêté dans les sons de Dieu par grave sang sur son nez à mon avis Apocalypse chapitre 9 il dit lisons cela très attentif c'est une école de l'économie l'Apocalypse chapitre 9 verset 4 il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre ni à aucune verdure ni à aucun arbre mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sons de Dieu sur le feu il leur fut donné mais non de les tuer mais de les tourmenter pendant quelques mois il leur fut dit quand ils ont vu les fleurs être déversés de ne pas faire de mal à la terre ni à l'herbe ni à aucune verdure même par les hommes qui avaient le soleil de Dieu sur le feu quand les fleurs frappaient les seins qui étaient protégés c'était ceux qui avaient été scellés dans le royaume de Dieu ceci est l'investigation en vue de jugement et c'est maintenant le temps du scellement en vue de fleur c'est qu'ils ont les alliés et pour ceux qui rejettent cela il ne reste que le châtiment éternel et quand madame dit ceci dans la tempête approche paragraphe 132 il leur vient et c'est maintenant et le scellement est presque terminé et s'il dit Amen Alléluia et nous sois le nom de l'Esprit où chaque homme ou chaque femme sur la force de la terre sera dans ce lieu de refuge qui est là et nous sois le nom de l'Esprit et nous sois le nom de l'Esprit et la tempête qui approche lorsque vous rentrez chez vous ce soir faites-moi une faveur n'allez pas au lit avant que vous ayez lu l'Apocalypse chapitre 8 voyez les fleurs et la tempête qui approche et qui frapperont la terre et le tonnerre et les éclairs et branderont les cieux et les malheurs frapperont la nation les ongles pourriront dans leur chair les maladies les frapperont et le médecin ne savent rien et nous sois le nom du Seigneur mais rappelez-vous avant que cela n'ait lieu et seulement fut fait Alléluia et les anges de la mort avec leurs fleurons avant que cela n'ait lieu avoir reçu de Dieu c'est tendre et vous n'avez pas de ceux qui ont le seau sur leur front et vous n'avez pas de ceux qui ont le seau sur leur front le temps n'est seulement le temps n'est pas terminé nous sommes déjà là dans notre large entre les 10 et les 17 il y a quelque chose qui est en train de se faire c'est comme si rien ne s'est pas c'est comme si rien ne s'est pas mais quelque chose c'est comme si rien ne s'est pas il n'y a pas de ceux qui ont le seau sur leur front c'est une autre qui est en train de se faire donc il y a eu une autre c'est une autre le roi il y a eu un roi le roi est-ce que je suis je suis le roi je suis le roi il dit ceci Apocalypse 3.22 c'est le dernier avertissement il n'y en aura pas d'autre la salle du trône est installée les douze fondations sont posées les rues sont pavées en or les portes de perles géantes sont dressées et posées sur leur charnière comme une pyramide elle se dresse belle et glorieuse les êtres célestes qui l'ont préparé la regarde il y a des couleurs il y a des couleurs il y a des admirations car elle brille d'un éclat et d'une gloire qui n'a rien de terrestre chacune de ces faces de sa beauté raconte l'histoire de la grâce étonnante et de l'amour de Dieu c'est une cité préparée pour un peuple préparé elle n'attend plus que ses habitants et bientôt ces derniers inonderont de joie sur rue et c'est le dernier appel l'esprit ne parlera plus dans un autre âge les âges des églises sont terminées hallelujah et nous soyez l'heure du Seigneur les rues sont pavées en or il n'a pas dit que les rues seront pavées les rues sont déjà pavées en or les portes de perles sont déjà dressées les êtres célestes qui l'ont préparé la regardent et ils sont mis en admiration c'est une cité préparée pour un peuple préparé et cette cité attend seulement ses habitants oh béni soit le nom du Seigneur Jésus a dit je m'en veux vous préparer une place dans la maison de mon père il y a plusieurs de mes la cité est déjà préparée et ça attend seulement les habitants béni soit le nom du Seigneur et bien qu'il est le pauvre viendra chercher son épouse et nous savons que Jésus n'est plus au ciel il a déjà quitté le palais il descend et nous nous mentons parce que c'est déjà préparé il n'y a rien à jouer là c'est déjà préparé et cette cité attend seulement pour l'épouse oh béni soit le nom du Seigneur hallelujah et vous ne pouvez pas aller dans cette cité sans être préparé et la préparation n'est pas au ciel la préparation c'est sur la terre oh béni soit le nom du Seigneur hallelujah béni soit le nom du Seigneur il y a un peuple préparé il y a un peuple préparé pour aller dans une cité préparée une cité pyramide pour un peuple pyramide avant d'aller dans cette cité hallelujah vous devez connaître votre position pour vous vous en tenir dans la pyramide parce que chaque peuple a été préparé a été préparé d'après sa position dans la pyramide amen et lui soit le nom du Seigneur vous ne pouvez pas être placé dans la pyramide dans l'âge de luthèr la préparation n'est pas dans l'âge de luthèr amen et lui soit le nom du Seigneur les justes vivant par la foi c'était la préparation pour les gens de luthèr vous ne pouvez pas être placé dans l'âge de luthèr la sanctification ce n'était pas pour les gens de luthèr mais c'était pour les gens de luthèr ils étaient préparés dans la sanctification hallelujah et lui soit le nom du Seigneur offre un chœur tout le monde nous attend enfin madame dit cette cité attendent seulement ses habitants Dieu nous attend les saints de tous les âges nous attend la créature nous attend et soupir béni soit le nom du Seigneur mais gloire à Dieu il y a un peuple préparé pour aller dans cette cité préparé béni soit le nom du Seigneur alors comment nous nous préparons nous 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 préparons nous hallelujah vous que vous puissiez vous préparer vous devez reconnaître votre jour votre signe votre temps votre message votre saison votre saison votre saison v Judi béni soit le nom du Seigneur pour une cité préparée pour un peuple préparé pour nous nous préparons vous devez reconnaître votre jour, reconnaître votre temps, reconnaître votre pape et l'épouse à nous. Que nous soyez le nom du Seigneur. Pour un homme dit ceci. Alléluia. Dans l'adoption quatrième partie. Paragraph 36. Observez l'église, sa progression à mesure qu'elle avance. Vous n'avez qu'à y revenir en pensée. Vous les historiens qui êtes utile l'histoire. Regardez l'église luthérienne sous la justification. Vous venez tout juste de sortir de l'église catholique. Regardez l'avancée. Ensuite, regardez les Wesleyens. Ils s'étaient approchés un peu de plus par la sanctification. En prêchant un peu plus des écritures. Regardez ce qu'il y a eu les deux l'âge de Wesleyens. Il y a eu l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste c'est la restitution de dents spirituelles. Mais maintenant, regardez ces tâches qui arrivent maintenant. Tout haut à la pierre principale. Vous voyez ce que je veux dire? La venue de Jésus-Christ. Et dans les événements modernes. D'abord mis clairs par la prophétie. Paragraph 56. Nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste. Nous vivons dans un autre âge. Et nous soyez dans l'âge pentecôtiste. Ici haut à l'âge de l'épouse. Oh hallelujah. Donc comptez-vous. Depuis 1962. Il y a eu un bois à l'âge de la Bible. Alors. Frère madame dit, si je termine. 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 Tu termine par cette citation. Frère madame dit, si je termine. C'est la tuque-tâches de la Bible. Maintenant. Nous avons dépassé l'âge de l'audyssée. C'est la croix de ces tâches de la famille du Kéa. Nous le savons tous. C'est ce que Frère madame dit. Chacun de nous qui connait la Bible, sait que c'est vrai. Je me suis dit que c'est la Bible. et bien où on est donc avec le comptage c'est 7 et les prochains c'est zéro voyez moi n'y effet était le premier âge smith le deuxième car quand le troisième qui a tiré le quartier ça le cinquième philadelphie le septième la odysselle le septième maintenant nous avons dépassé l'âge boite cotiste la odysselle nous avons dépassé l'âge luthérien nous avons dépassé l'âge ouestléien et regardez ensuite que l'église avait commencé j'ai commencé à compuyer les signes sur la terre montrant qu'il faisait avancer son église de la justification à la sanctification du baptême du saint-esprit aujourd'hui à l'astronaute c'est ce que nous attendons les astronautes quelqu'un qui s'est éloigné des choses de la terre ici nous avons quitté cela nous sommes prêts à décoller le comptage est en route est bouillé donc comment comptons-nous nous avons de l'âge une autre chose suivante il dit qu'il y a sept nous n'en nommons pas huit nous entrons maintenant dans un âge où il n'y a plus de temps nous l'avons quitté nous l'avons dépassé nous entrons maintenant dans un âge nous entrons dans la fusée nous n'avons quitté sous de aucun âge oh vénus hallelujah il a dit jésus christ et le même hier aujourd'hui il était là en son temps des justifications de la cliquette c'était christ qui était en son temps des justifications de la cliquette il était à son temps sur la rue naziste les pancotistes les laodicéens pourquoi qu'est-ce ils l'achent d'un avion la pancote maintenant il est ici dans l'astronaute nous entrons dans l'âge l'astronaute nous allons quitter sous notre âge on qui va au-delà à l'attendre l'espace interplanétaire il y a une courante au-delà il y a un kilo il y a un peu à souper oh vénus il y a un an un avion ne peut jamais atteindre l'espace planétaire mais l'astronaute le peut un avion ne peut pas lire dans la lune même une fusée le peut on somme nous dans l'âge de l'astronaute le problème dit gloire à Dieu je suis le conde à l'amour oh vénus sois les rangs vénus sois les rangs je suis le conde à l'amour oh vénus sois les rangs les sept sont finis maintenant je suis le conde à l'amour hallelujah ou est l'âge je suis l'âge brise en moi espérance de la gloire l'espace de tant d'esprit l'espace d'esprit lui-même le pousse oh vénus sois les rangs ceci n'est pas pour les polkotistes faites-le si pour les astronautes je me prêche aux astronautes si vous ne pouvez pas entraîner dans l'espace interplanétaire parce que la planète on se trouve à des nuages ce n'est pas pour vous je prêche à la pousse ici astronautes nous avons quitté la Odyssée nous sommes aidés dans l'espace d'esprit où nous nous identifions cet être lui-même je suis le saint je suis l'âge je suis l'âge je suis l'âge je suis l'âge je suis le conde à l'amour je suis la parole amen le soin de l'amour alléluia je sais que si t'es m'est fait amen le soin de l'âge alléluia l'âge éternelle amen et le messager le messager n'est pas quelqu'un d'intéresse non le messager n'est pas quelqu'un d'être non mais le messager éternel j'existe lui-même le messager dans l'état de l'astronaut oh hallelujah oui nous compterons dans l'éternité oh hallelujah 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 le messager n'est pas quelqu'un d'autre pourquoi attendons-nous l'ère est fatale c'est la frappe nous avons dépassé l'âge pancotiste hallelujah ils sont organisés ils se sont mis là à Kérélai ils se sont retournés droit à Babylone comme les autres le messager n'est pas quelqu'un d'autre qu'elles ont obtenu aujourd'hui je n'en ai pas besoin écoutez quand ils avaient des vomis ils sont siens nus vomi les bonnes côtés hallelujah hallelujah c'est l'éternité et le vomi ils sont rejetés l'éternité est partie pour le ciel venez chouler dans l'éternité l'éternité est l'éternité soyez sûr ne courez pas les risques ne comptez pas juste sur une expérience myterienne ou une expérience méthodiste ou une expérience pantrottiste l'éternité est l'éternité l'éternité est l'éternité montons dans les lieux c'est l'éternité dans la justice de dieu dans la puissance là-haut pour voir que christ peut entrer en vous et se manifester comme il l'avait fait lorsqu'il était sur la terre alors n'y croyez-vous cela je crois qu'il est le même hier aujourd'hui dans l'âge de l'astronome oh pleine-l'histoire quelle chose vous m'a dit pleine-l'histoire donc le nom d'histoire pour appeler qu'il est plus ré vibré je returned là ici bien ou comment il va s'écrouler lorsqu'il y aura des campagnes là-haut lorsqu'il y aura des pluies là-haut il va quand même il y aura des crashs mais nous nous allons au dialogue où Dieu lui-même personnifié dans son épouse l'âge de l'astronaute oh que Dieu bénisse Alléluia 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 Seigneur Dieu tout puissant Alléluia nous sommes privilégiés nous sommes excités de savoir où nous en sommes quel privilège Seigneur la préparation c'est dans cette âge de l'astronaute oh Seigneur Dieu merci pour la parole merci pour l'évangile à toi c'est l'honneur à toi c'est la gloire au siècle des siècles Seigneur Dieu tout puissant est-ce que cette bonne mention qui était ici dans la salle vous aimez dans chaque famille au nom de Jésus qu'il soit guéri au nom de Jésus soit béni soit loué au siècle des siècles au nom de Jésus Amen 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 Amen